Hello, salut, petit tutoriel pour vous expliquer comment faire un port GSM qui sera découpé et gravé éventuellement sur les lasers. Ceci à l'écran, c'est l'exemple qu'on va faire, il ne sera pas tout à fait comme ce modèle-ci, c'est un modèle que j'ai récupéré comme ça sur le net. Mais voilà, vous pouvez faire la même chose, aller sur le net, vous balader et trouver un objet à faire et vous en inspirer pour pouvoir créer votre modèle. Voilà, on va partir tout de suite avec InScape, donc c'est parti, je vais cacher ceci. Voilà, donc on se retrouve sur notre page d'accueil d'InScape. Comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est qu'on part sur une feuille A4. Je vais modifier cette fenêtre-ci pour avoir, par exemple, au Fab Lab, on a une petite laser qui fait 610 par 610. Donc je vais prendre, je vais aller sur Fichier, je vais aller sur Propriétés du document et je vais mettre la dimension 610 par 610. Et comme ça, j'ai ma taille complète de ma planche, donc comme ça je sais voir après mon dessin. Donc on va commencer par, alors moi je vous conseille toujours d'avoir des genres d'images sur le côté qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir des gabarits. Alors moi, par exemple, je vais importer le gabarit que j'ai de mon téléphone. Voilà, et si je vérifie, voilà, j'ai, donc je vais remettre les bonnes valeurs, c'est 90 par 160. Il m'a rajouté un petit contour, c'est pour ça que la valeur n'est pas tout à fait à la bonne valeur. Mais voilà, donc ça c'est mon smartphone, c'est la taille de mon smartphone. Donc ça, je vous conseille, c'est de prendre des mesures de votre smartphone pour pouvoir justement faire un porte-smartphone, ou ça pourrait être porte-tablette ou quoi que ce soit, mais au moins comme ça vous avez un gabarit déjà au niveau du smartphone. Je sais que je vais avoir, je vais le noter par exemple, 2 cm d'épaisseur. Donc vous voyez, je vais vraiment garder toutes les informations au niveau de mon dessin, et comme ça tout est dedans. Si après je veux partager le fichier, les gens peuvent éventuellement voir et peut-être essayer de comprendre comment le dessin a été effectué pour ça. J'aime bien garder toutes les opérations, même quitte à avoir des opérations en double, mais comme ça si jamais il faut revenir, au moins on peut aller modifier chaque valeur, chaque fichier, etc. Et on a toujours nos dessins de base sur lesquels on va pouvoir modifier. Alors j'ai importé, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire un CTRL-S pour sauvegarder. Alors là, j'en ai d'images, et ici je vais mettre porte, on va mettre porte-GSM, c'est plus court. Voilà, donc comme ça j'ai déjà mon fichier qui est sauvegardé. J'ai même fait une faute, donc je vais renommer, hop, enregistrer sous, c'est pas porte, mais c'est porte-GSM et pas poste. Voilà, hop, en SVG. Donc le SVG est le format d'Inscape, sur lequel on va tout garder. De quoi j'ai besoin ? Par exemple, je vais aussi importer une image. Alors je vais remonter ici, j'étais tombé sur une petite image sympathique. Voilà, donc là pour apporter une image PNG, vous voyez que mes options, je m'assure que le mode de rendu de l'image soit en lisse optimisé pour la qualité. Je valide. Alors vous voyez, là pour l'instant c'est petit parce que forcément là il faut se dire que là c'est 61 cm sur 61 cm. Je vais zoomer après. Je vais mettre ceci ici et je vais mettre par exemple, je vais taper mon prénom. Et en fait ça, ça va être les valeurs qui vont être indiquées par exemple sur la base de mon objet. Alors après on pourra décider si on fait de la coupe, si on fait de la gravure, etc. Je vais zoomer avec plus. Donc je vais venir ici, je vais zoomer avec plus. Comme ça c'est déjà un peu plus visible. Et donc, de quoi je vais avoir besoin dans un premier temps ? Il va falloir que je fasse d'abord mon support en lui-même. Donc en fait ce sera un objet en deux pièces qu'on pourra démonter, comme ça on peut se déplacer avec. Deux pièces, donc la base et le pied. Donc le porte vraiment GSM. Donc je vais commencer par la plus grande partie. Donc je vais venir ici et je vais faire, alors vous voyez, je vais reprendre mes valeurs. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je vais déplacer ici, en fait je suis en 90 par 160. Je vais marquer ici 90 par 160. On va marquer millimètres, puisque là j'ai mis 2 cm, donc comme ça au moins on a toutes les valeurs. Donc maintenant ce que je vais faire, il faut que je fasse un rectangle qui va être supérieur à cette forme-là. Pour pouvoir poser mon smartphone dessus. Donc je vais faire un carré. Vous voyez, je vais faire mon carré. Je peux même le faire ici, je le déplacerai après. Et je vais m'arranger pour qu'il fasse 90 en largeur. Donc je reclique ici. Donc il va faire ici 90. Sur une hauteur de 190. Donc là j'ai déjà mon premier carré. Je peux vérifier avec mon modèle ici, s'il va bien monter dessus. Donc là il n'y a pas de problème, il est assez grand. Alors pour simplement rendre un peu plus esthétique, je vais m'arranger pour que les coins soient un peu arrondis. Donc double clic. Et là vous voyez, j'ai un petit rond. Je vais tirer dessus. Comme ça il me met les 4 coins arrondis. Donc ça c'est une chose. De quoi je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin de 2 trous. Alors pour l'instant, je vais faire un petit, je vais remettre les ongles normaux. Je vais le faire comme ceci. Je vais donner les dimensions après. Je vais en faire un. Puisqu'après comme il m'en faut 2 exacts, je le dupliquerai. Mais donc voilà. Donc là ça va être en fait les trous qui vont être mis dans notre porte GSM. Alors je vais travailler avec des planches qui vont faire 4 mm. Ça veut dire que mon épaisseur, donc en hauteur, je peux mettre 4 mm. Et je vais mettre en largeur, on va mettre 2 cm, donc 20 mm. Comme ça vous voyez que là j'ai ma pièce. Alors comme j'expliquais, j'aime bien avoir toujours mes pièces avec toutes les choses que je peux modifier sur le côté. Donc je vais prendre cette pièce-ci, je vais faire CTRL-C, faire coller et je vais refaire coller. Comme ça vous voyez, j'ai ma pièce qui est ici que je pourrais venir modifier éventuellement. Mais j'ai surtout mes 2 pièces qui vont revenir ici. Alors là vous voyez déjà, elles ne sont pas alignées. Donc ça je peux déjà les sélectionner. Je vais aller sur mon outil. Alors il faut que je retrouve mon outil. Il n'est pas affiché, donc je vais aller dans Objet aligné et Distribué. Et il est ici, voilà. Donc je vais prendre, aligné par rapport, je déplace un tout petit peu la caméra, voilà, ici. Donc là ils sont alignés. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais comment faire pour avoir la même distance ici et ici ? Là je vais aussi, entre guillemets, me créer un petit outil qui va me servir de gabarit. Alors je vais créer un outil. Je vais faire un carré par exemple. Qui va avoir une dimension de 90, comme ça j'aurai la même largeur que l'ensemble. Et la hauteur, en fait ça va être la hauteur sur laquelle je vais placer mes pièces. Donc je vais mettre 25 par exemple. Ça va être la hauteur par rapport au bas. Donc comme ça, là j'ai 25. Donc si je prends ma pièce ici, je viens la mettre ici. Vous voyez que là je suis à 25. Pour utiliser un gabarit, je vais faire un clic droit, définir le fond pour le mettre en noir. Comme ça je sais que c'est une pièce qui va me servir à être déplacée. Par contre maintenant je dois rajouter deux pièces. Alors une pièce ici et vous allez voir, cette pièce-ci ça va être le pied. Ça va être l'emplacement en fait de mes pieds. Et en fait je veux qu'il soit à 1 cm du bord. Donc 1 cm du bord ça veut dire que j'ai besoin d'une largeur de 10. Voilà. Ce que je vais faire, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, dupliquer. Et je vais venir, alors vous voyez, la hauteur en fait n'a pas trop d'importance. Puisque ça va être simplement un gabarit. Donc à la rigueur, elles peuvent avoir des dimensions différentes. Mais par contre ce que je vais faire, je vais descendre ma pièce exprès dans ma forme. Voilà. Je vais prendre ma grande pièce ici. Je vais prendre la pièce ici. Et je vais aligner par rapport au bord droit. Je vais faire la même chose avec celle-ci, mais par rapport au bord gauche, qui est ici. Maintenant ce que je vais faire, je vais fusionner les pièces. Donc je vais prendre ma pièce ici, ma pièce là, CTRL-PLUS. Et je fais la même chose avec ici. Donc je prends ma pièce extérieure, CTRL-PLUS. Et voilà. Et là j'ai mon gabarit. Je vais retirer le contour. Il ne me sert pas. Il ne me sert à rien ici. Donc là maintenant la pièce. Alors vous pouvez, n'oubliez pas d'ici, aller tout en haut à droite, d'activer le magnétisme s'il est désactivé. Donc désactiver il est comme ça, activer il est comme ça. Je vais prendre ma pièce et je vais venir. Vous voyez que ça va se coller. Voilà. Par rapport au coin. Donc là vous voyez, il a mis une croix. Donc là je suis centré. Si vous êtes sûr que je suis centré par rapport à ma pièce, je prends ma grande pièce. Je prends mon gabarit. Je sélectionne en haut et je peux dire aligner tout vers le bas. Voilà. Là vous voyez, il n'y a rien qui a bougé parce que la pièce était déjà calée grâce au magnétisme. Et maintenant ce que je vais faire en plus, je vais maintenant prendre ma première pièce ici et venir, vous voyez, directement avec le magnétisme, directement dans le coin. Une chose. Deuxième pièce. Même chose ici. Donc là en fait, j'ai utilisé mon gabarit pour venir caler mes pièces. Je vais prendre mon gabarit et le mettre à côté. Je ne vais pas l'effacer. Ça pourrait être utile pour autre chose. Pour éviter de bouger ça, si je bouge ça, forcément tout ne bouge pas en même temps. Je vais faire CTRL-Z. Je vais tout sélectionner ici et je vais faire un CTRL-G pour regrouper. Ce qui fait que maintenant ma pièce, je peux complètement la bouger. Alors avant de faire la décoration, maintenant on va faire le fameux pied qui va être derrière, qui va permettre de stabiliser la pièce et surtout que ça ne bascule pas en avant. Donc pour faire ma pièce, on recommence. Je prends un carré. Pour l'instant, je vais mettre des dimensions. Donc je vais mettre 90 en largeur pour avoir tout à la même distance. Et je vais mettre 75 en largeur pour avoir tout à l'extérieur. 65 en largeur pour avoir tout à l'extérieur. Là, j'étais un peu trop loin. Donc je vais mettre 65 mm en hauteur. Donc 65, si je rajoute 20, ça fait 85. Donc c'est ça. Ce sera bon. Donc ça, ce sera mon pied. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour faire un petit angle. Si je veux avoir la même chose, je peux venir ici. Voilà. J'ai la même chose. Donc là, j'ai mon pied, sauf que maintenant, il faut que je fasse deux encoches, deux fourches qui vont rentrer dans ma forme. Donc je vais en faire une première. Vous voyez, donc là, je reclique sur les angles comme ça. J'ai mes angles qui sont comme ceci. Donc j'avais mis ici. Oups. Attendez. Je vais faire ce que je fais. Donc j'avais mis 20 en largeur. Donc ici, je vais mettre 20. En largeur. Et je vais mettre 25 pour la hauteur. Donc là, pour l'instant, ça va être ceci qui va passer. Alors pourquoi 25 ? En fait, je veux que ça dépasse de 20 mm devant. Comme ça, ça maintient mon téléphone qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc j'ai assez. Et donc 20 plus les 4. Donc comme ça, ça me fait 24. Bon, je rendis à 25. Comme ça, ça me fait une petite marge. Donc je peux éventuellement réutiliser mon gabarit ici. Donc pour l'utiliser, vous voyez, je vais le centrer. Et comme ça, la pièce ici, je vais pouvoir la mettre. Voilà. Par rapport au bord. Ctrl-V. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc là, ici, j'ai mes deux pièces. Et normalement, si je prends mon pied, que je prends la première pièce, que je fais Ctrl-Plus. Alors là, il a mal fusionné. Pourquoi ? Parce que je ne rentre pas complètement dedans. Donc je vais descendre. Voilà. Je le sélectionne. Je clique. Avec ma... J'appuie sur la flèche du bas une fois pour qu'il descende dedans. Normalement, avec ça, si je refais la même opération, voilà. Là, vous voyez que j'ai bien la fusion. Donc je vais faire la même chose avec ceci. A la rigueur, je peux prendre la pièce ici, plus celle-ci. Et je centre. J'aligne par rapport au-dessus. Comme ça, il descend automatiquement de la même valeur. Et je reselectionne les deux éléments. Ctrl-Plus. Et j'ai mon pied. Voilà. Si je vérifie ici, les pieds doivent rentrer ici. Alors, vous allez me dire peut-être que... Ben oui, mais si je coupe exactement à la même dimension, ça n'ira pas. Parce que les pièces n'ont pas s'emboîtées. Et ainsi, grâce au laser, le laser, il a une petite subtilité. C'est que quand on coupe au laser, quand même quand on coupe avec une scie, on a une perte de matière. C'est ce qu'on appelle le kerf. Je vais vous montrer une image. Hop. Voilà, je vais la diminuer parce que là, on est un peu trop grand. Encore un peu. Voilà. Donc en fait, quand vous avez le laser qui travaille, le laser sort, vous avez votre matériel. Donc ici, c'est le bois. Et en fait, le kerf, c'est la dispersion de matière. Donc en fait, comme j'ai une planche qui fait 4 mm, je laisse comme si j'avais mes 4 mm. Et là, je vais avoir une légère perte. Donc là, ce qui fait que je vais pouvoir bien insérer les deux pièces l'une dans l'autre. Donc c'est pour ça que ici, je ne m'inquiète pas trop. Dans d'autres projets, on a besoin d'avoir un serrage, par exemple. Là, il faudra compenser la perte de matière. Et on pourra à ce moment-là faire un peu tout ce qu'on veut. Donc réduire en mettant, par exemple, au lieu de mettre 4 mm, on mettra par exemple 3,75. Pour pouvoir compenser la perte de matière. Alors maintenant, il me reste deux choses à faire. C'est-à-dire que là, j'avais un logo, sauf que c'est un logo, il est en images. Donc c'est une image. Donc je vais prendre le logo ici. Je vais aller dans Chemin. Je vais vectoriser l'image. Je vais cliquer sur Aperçu. Comme ça, on voit l'objet. Je veux retirer l'arrière-plan et l'adoucir. Donc je vais faire Valider. Donc si je le sors, j'ai mon image qui est là. Alors, quand on voit les deux images ici, on se dit, laquelle est la bonne ? Je vais zoomer dessus. Voilà, je zoom. Alors là, je n'ai pas été trop au niveau du graphisme. Ce n'est pas le but. C'est vraiment le but de vous montrer comment on importe une image. Après, on peut être beaucoup plus précis sur l'import. Donc je vais prendre, et à la rigueur, ce que je vais faire, je vais réimporter l'image d'origine. Comme ça, vous verrez. Je ne vais pas prendre cette image-là. Je vais prendre une autre image. Normalement, ce que je dois avoir sur l'ordinateur. Il est là. Voilà, comme ça, je l'intègre. Vous voyez que c'est une image reprise Internet. Je vais faire Chemin. Vectoriser un objet. Aperçu. Vous voyez, là, on peut jouer sur le seuil. Voilà, j'augmente le seuil. Je fais Valider. Si je le retire, vous voyez que je n'ai plus les défauts d'inscription. Donc cette image-là, je peux la retirer. Et alors, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'elle est vectorisée, je vais me redéplacer, zoomer un peu en bas. Et ce que je vais faire, je vais l'agrandir. Alors je vais cliquer sur le cadenas, comme ça, je n'ai pas besoin d'appuyer sur CTRL pour l'agrandir. Je vais agrandir, voilà. Je vais le centrer par rapport à mon objet. Voilà, donc ça, c'est une chose. Donc là, j'ai une image. Alors, on pourrait imaginer tout couper. Alors, tout couper, c'est un peu délicat ici, parce que là, on aura des pertes de matière. Il faudrait que, par exemple, les triangles soient un peu séparés. Donc il y a moyen d'aller modifier encore tout ça. Voilà, ça, ce sera dans le cadre d'autres vidéos. Ici, on fait un simple import pour faire de la gravure. Si je veux mettre du texte, je peux mettre du texte. Et ici, je peux aussi changer le texte. Alors, je vais prendre une police de caractère. Les polices de caractère, ce sont celles qui sont sur votre machine. Donc vous n'aurez pas forcément les mêmes types de polices que j'ai. J'en ai une, je sais que... Voilà, je vais prendre Metrolox ici. Je vais augmenter un peu ma police de caractère, même si ça, on peut le faire après. Et là, je fais appliquer. Voilà. Donc voilà, je peux mettre ça à l'endroit que je veux. La centrer aussi. Si je veux, je peux même faire un double-clic et éventuellement le pivoter pour avoir un truc qui ne soit pas tout à fait droit. Donc voilà, là, j'ai mon porte smartphone qui est fait. Et avec toutes mes valeurs qui sont ici, comme ça, je peux garder tout ça ici. Alors, comme je dis, ça, vous pouvez éventuellement avoir une partie qui est là, qui peut être stockée sur le côté. Avoir toutes ces parties-ci qui sont stockées. Je vais faire la même chose, par exemple, avec lui. Et comme ça, si vous devez refaire d'autres portes smartphone, vous ne devez plus que modifier que certains éléments. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fonction de ça, si vous avez plusieurs tailles de smartphone, vous faites les différents gabarits. Là, vous voyez que le smartphone, il n'y a pas de problème. Il va passer dessus sans problème. Et donc, voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. Et là, c'est un petit objet qui est très rapide à faire. Donc très facile à prendre en main. Parce que vous avez de la fusion, vous avez un peu de tout dedans. Ce que je vais faire maintenant, je vais sauvegarder. Donc là, il est en SVG. Donc je le sauvegarde. Et je vais maintenant le sauvegarder en PDF. Enregistrer sous. Je vais le mettre en PDF. Alors pourquoi PDF ? Parce que nous, les machines acceptent le PDF vectoriel. Donc je vais enregistrer. Je laisse dans cette forme-ci. Je convertis le texte en chemin. Je valide. Alors si vous avez oublié une opération, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner tous vos dessins et venir dans chemin, objet en chemin. Comme ça, c'est une opération qui va... On transforme tout en chemin. Et on refait l'opération enregistrer sous. Porte.gsm. Enregistrer. Hop. Remplacer. Alors, la différence avec le SVG, je vais revenir dessus. Je vais, hop, revenir dans... Alors c'était dans images. Non, non, dans FAPC. Non, pas dans FAPC, c'est dans le tuto ici. Voilà. Donc là, on voit SVG. Où est-ce qu'il a enregistré mon... Porte, voilà, SVG. Voilà, le PDF, il est là. Donc si j'ouvre maintenant le PDF, vous voyez que je n'ai que cette partie-ci. Je n'ai pas tout le reste. Donc le SVG garde tout le contenu. Et pour le PDF, je n'ai que ça. Donc c'est ça qui est bien. Il est déjà en format pour le 610-610. Donc si je prends une planche qui fait 610 par 610, j'applique directement le fichier. Je n'ai même pas besoin de le déplacer. Maintenant, il faut savoir que nos lasers vont, entre guillemets, ne prennent que cette partie-ci. Donc c'est à vous de pouvoir après, de pouvoir tout redéplacer comme vous voulez sur la laser. Et là, au moins, vous savez que si vous avez après un plus gros fichier, on verra dans une autre vidéo, si on veut faire un dessin, mais qui va prendre sur toute la planche, vous savez où aller positionner tous vos éléments pour ensuite pouvoir venir les graver et les imprimer. Donc voilà. Donc ça, c'était notre petite formation, un petit tutoriel sur comment créer un port GSM rapidement, uniquement en ayant pris une petite inspiration sur le net. Vous voyez que ce n'est pas un simple copier-coller. C'est qu'on redessine avec nos valeurs. On va dire qu'on s'approprie un peu les idées, mais on les transforme surtout. Et c'est surtout, voilà, c'est à titre de travail. Donc rien ne vous empêche de vous inspirer du net. Vous ne devez pas tout créer de votre tête. Mais donc, un conseil, c'est chercher, inspirez-vous, et surtout après, allez tout partager. Ce type de fichier peut être éventuellement partagé sur Tingiverse, par exemple, où vous mettez les plans, vous expliquez ce que vous avez fait. Comme ça, vous partagez avec la communauté. Comme ça, tout le monde peut apprendre. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...